hola chikashiko j'espère vous allez bien du coup je vous retrouve dans une nouvelle vidéo je suis dans la ville de saint chamon voilà je marche vers la gare et aujourd'hui je vais vous le parler de la sensualité de mon de mon chemin en fait j'espère que vous n'avez pas trop temps de les voitures parce qu'il y a beaucoup de voitures qui passent de mon chemin c'est à dire d'une femme qui passe de ne pas avoir confiance en elle ne pas sentir féminine avoir du mal à être sensuel être pardon sexy dans sa puissance parce que plein de raisons pour plein de traumas etc à passer d'une femme sensuelle confiance en elle qui est puissant qui ose être sexy sans avoir peur du regard et du jugement des autres donc c'est pas encore hyper enfin c'est pas atteint à 100% mais en tout cas ma coach sarah que je remercie d'ailleurs tu regardes cette vidéo coeur sur toi vraiment coeur avec les mains même bref et ouais du coup coeur sur toi parce qu'en gros elle m'a donné un défi qui est de m'habiller aujourd'hui que je vais à lyon pour faire plein de choses notamment aller mon cours de danse voir une amie et voir aller chez ma psy et d'autres choses bref voilà elle m'a dit bah habite toi comme cette femme que tu considères comme queen comme ma higher self comme la femme que je veux être en fait qui m'inspire et que je suis déjà en fait à l'intérieur de moi donc je vais vous expliquer un petit peu comment je me suis habillée alors en gros j'ai mis déjà en make up parce que vous voyez bien là je vais m'arrêter que j'ai le temps encore j'ai mis bah du coup ma base de teint normal basique ensuite j'ai mis un petit peu de fer à paupières marron en aligner et comment on appelle ça pailleté sur les côtés internes j'ai mis un petit rouge à lèvres gloss assez nude pour pas que ça fasse trop marquant avec tout ce que sur les yeux plus bah du coup mon blase rouge et j'arrive pas à parler j'ai mis une petite combi je passe vous allez voir là c'est en train de me filmer en plein milieu de la route comme ça c'est une combi noire longue normalement c'est l'été parce qu'il ya un dos qui est nu derrière on va peut-être pas voir maintenant mais c'est un dos nu et et voilà comme ça comme ceci voilà avec des petites boucles d'oreilles en boucle que j'adore et en vrai il ya plein de pièces d'ailleurs de vêtements qu'il faut que j'ai fait parce que ça fait quand même moment que j'ai ces pièces là c'est un petit peu redondant quoi pour faire du tri mais bref ça pour dire que eh ben ouais ça fait quelques mois quand même que je renoue avec ma sensualité déjà rien que par le fait d'avoir fait de la danse et de me faire coacher me faire coacher 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 j'ai dit me faire coacher par une femme qui est passée par la même chose que moi et qui incarne totalement pour moi la sensualité et ben je trouve ça hyper inspirant voilà donc j'ai en plus j'ai comme des faits aussi de documenter de documenter mon évolution par rapport à ça à l'énergie féminine et sensuelle et donc voilà premier défi c'est de m'habiller en mode comme ça même si en vrai je le faisais déjà un peu mais pas hyper souvent ou voilà je me trouvais des excuses ou machin alors que là en mode rien à foutre de comment on me regarde bah juste m'habille comme ça en fait c'est mon choix je fais comme je veux et voilà du coup c'est ce que j'ai décidé de faire et documenter ça donc par des vidéos c'est pour ça que je vais faire des vidéos youtube sur ça une ou plusieurs je ne sais pas encore merci le bus pour le bruit donc je verrai encore je sais pas encore si je vais faire une ou plusieurs mais c'est pour vous dire que voilà on est tous fin en vrai peut-être que vous vous me voyez comme une je sais pas quelqu'un qui n'est pas indépendante hyper hyper confiance en elle hyper à l'aise alors qu'en vrai bah genre je suis un peu comme vous quoi genre c'est pas forcément le le cas c'est marrant parce que je relâche dans la rue tout le monde regarde parce que j'ai un téléphone vrai et je me suis mais ce n'est rien à foutre en vrai rien à f et voilà on est tous passés par là et moi moi la première genre en vrai j'ai pas mal du mal enfin j'ai beaucoup mal à exprimer ma sensualité ma féminité de peur d'être pas d'être jugé par les autres femmes de deux ans qu'elles croient que j'écrase alors ce que pas du tout et de peur d'être vu comme un bout de viande par les hommes donc voilà ce que c'était comme ma réflexion voilà en gros je partage un petit bout de ça aujourd'hui et voilà pour ce qu'il en est donc je m'en vais à lyon et je vous filmerai le reste de ma journée sensuelle de femmes sexy et puissante un peu plus tard donc il est actuellement 17h15 j'ai continué ce vlog en marchant dans lyon cette fois ci plus d'ancien chameau alors qu'est ce que j'ai fait aujourd'hui je suis allée voir ma psy ça a duré une heure c'est pas bien on a parlé de féminin masculin de toutes les émotions où je me sentais pas légitime de ressentir depuis que je suis petite c'est à dire toujours eu besoin d'être de me sentir importante d'être de vouloir être la priorité d'être genre vu entendu surtout écouter et du coup là j'ai fait ça donc j'étais avec ma psy c'est pas mal passé c'est trop bien en plus ça fait longtemps vous n'avez pas vu et bref et c'est trop cool parce que ça me tourne du bien d'aller voir quelqu'un à même si et si vous en voyez pas je vous recommande d'en voir voilà donc de base c'est pas prévu que je fasse un vlog genre et du coup je fais donc j'ai fait ça et on a parlé aussi de plein d'autres choses mais en tout cas c'était vachement lié à la notion de sécurité de confiance qu'on travaille depuis le début et de se rassurer d'être son propre parent en fait et de dire mais j'ai le droit d'être en colère en fait parce que là moi bébé elle a pas eu ce dont elle avait besoin en tant que bébé bref je peux pas vous faire le dérouler de la séance non plus je suis déjà essoufflée toujours quand je marche et quand je parle en même temps je suis essoufflée et ensuite je suis allée manger avec une copine on s'est rencontré pendant un stage de chant d'ailleurs c'était grave cool on a parlé voyage on a parlé projet on a parlé musique on a parlé chant et plein de choses qui vont se passer par la suite j'ai fait attention de ne pas mourir quand même donc c'était super cool ensuite j'allais faire des magasins dans lyon et j'ai acheté plein de trucs parce que du coup ma coach elle m'avait dit ouais achète enfin non pas achète mais genre mets toi dans une jour dans un mood genre là aujourd'hui tu es en mode queen energy genre c'est à toi mettons dans la pole tu as higher self c'est ce que je vais expliquer ce matin on voit les gens et du coup bah je sais pas j'ai une envie d'aller faire un magasin de base c'était pas prévu j'allais juste pour regarder les trucs de sac à dos en mode parce que je vais partir bientôt voyage je ne me dis pas où et je ne me dis pas quand et donc j'ai commencé à essayer des vêtements et en vrai j'ai trop kiffé genre j'ai acheté deux robes j'ai acheté que le truc d'été en vrai parce que j'adore l'été dans tous les cas je compte vivre dans un pays où il fait chaud et donc j'ai acheté ça je pense que j'allais attendre avec le micro parce qu'il y en a un petit peu de vent et ouais j'ai acheté deux robes je vous montre si c'est pas trop tard je vous montrerai ce que j'ai acheté mais en tout cas bref ça pour dire que en fait mon but c'était d'acheter des vêtements où je me sens femme où je me sens sensuelle qui sont doux pour ma peau où je me sens vraiment belle en fait et ne pas avoir honte de le dire de d'acheter des vêtements pour me sentir belle ok j'ai le droit genre voilà donc voilà maintenant je m'en vais à mon cours de danse et comme une con j'ai oublié mon chargeur donc je sais pas si je vais encore avoir la batterie pour vous filmer ça mais voilà en tout cas j'ai trop hâte et en parlant de danse c'est souvent que enfin quand je vais à la danse ça me fait souvent ressortir mais mon côté bah genre enfin en fait vu que c'est hyper sensuel et que bah je hâte la guevée genre quand j'y vais je suis en mode énergie sensuelle sexy et tout et bah ça fait bizarre parce que c'est pas hyper habituel non plus tu vois genre c'est pas moi c'est trop chou j'ai vu un petit un petit avec son papa dans la voiture c'est trop mignon bref voilà moi je m'émerveille de tout même si on est à Lyon et en vrai c'est pas non plus la vie la plus belle enfin là où je suis en tout cas et bref je m'égare dans ce que je dis mais oui c'est pour dire ça fait vraiment oula j'ai failli me casser la gueule j'ai failli me casser la gueule attendez moi je m'arrête une minute là parce que je me suis arrivé là et ouais non ça fait ressortir des côtés des insécurités parce que quand tu danses ben enfin moi c'est pas vraiment hyper à l'aise avec le côté sensualité enfin c'est pas un truc où je sais je découvre c'est très intéressant que je fais ça et que j'ose être dans le sexy dans le sensuel et tout et c'est ça que le vêtement ça aide aussi même si bien sûr faut bien plus que ça faut aller travailler ses traumas faut aller regarder qu'est ce qui se passe en dessous quoi dans le dans l'ombre mais en tout cas ça m'aide et qu'est ce que je voulais rajouter d'autres ouais en fait genre je pense que le chant c'est encore plus pour moi dérangeant que la danse niveau insécurité mais bon ça c'est un autre sujet j'en parlerai mais ouais voilà et donc pour moi mais du coup c'est une journée ultra enfin full sensualité full enfin full féminin sacré genre tout ça et donc je suis trop contente voilà donc je vais essayer de vous montrer les petites vidéos de quand je danse alors voilà ce que j'ai acheté donc on a un petit top bustier qui est trop beau je trouve trop cute il est hyper romantique et sexy avec les petites roses ici ensuite on a un pantalon en lin je sais pas si j'allais tout voir parce que c'est un petit peu le bordel mais bon bref une matière hyper confortable pour l'été j'adore on a un autre aussi une couleur différente et une matière différente mais qui aussi hyper doux hyper agréable et qui a l'air trop confortable parce que vraiment je ne peux plus supporter les jeans et je trouve que le vêtement enfin vraiment il y a quelque chose de très enfin si on s'attarde dessus de très sensuel et genre moi je j'adore en fait avoir des tissus agréables qui touchent ma peau parce que quand c'est des tissus genre des jeans bah je peux plus les mettre parce que ça me fait mal ça me gratte j'aime pas du tout donc voilà et notamment après ça c'est un truc un peu d'hypersensible dans ce sens où quand t'es hyper sensible bah t'es sensible à plein de choses notamment même le toucher ensuite nous avons ne fais pas de gaffe à mes à mes à des doudous de je ne sais quoi des peluches partout on est en plein déménagement ok voilà du coup ça ressemble à ça donc je l'ai acheté à berjka même si en vrai j'ai pas trop la promo parce que j'aime pas acheter du fast fashion mais c'est extrêmement rare que j'en achète du coup c'est une une longue robe d'été voilà c'est une longue robe d'été à mes cheveux et qui est dans une matière finalement hyper cool aussi qui est très sensuel en rose comme ça et j'en ai une autre je pense qu'on va bien voir une couleur orange un peu plus matière t-shirt qui est pareil qui est super longue on voit pas mais en gros elle est hyper longue et pareil elle est moulante et bref elle est trop cute surtout hyper hyper sensuelle hyper sexy hyper femme fatale quoi on l'adore voilà c'est ici que ce blog s'achète je parle pas fort parce que il est à 3h30 et tout le monde dort du coup voilà et il y a ruby qui va vous dire bonjour dis bonjour elle est pas trop chou j'adore voilà du coup après j'ai fini la danse je suis rentrée chez moi je suis rentrée en train voilà c'est ici que ma journée s'achète sur le thème de la féminité de la sensualité de s'assumer en tant que femme en étant pleinement soi-même sexy sensuelle de sentir belle tout ça et du coup là je voulais vraiment pas du coup vous parler de ça et je trouve que c'est assez nouveau pour moi de parler de ces sujets là mais j'aime bien en fait je serais hyper inspirante de partir du point A au point B et pas juste voir des femmes qui sont hyper à l'aise dans leur corps et tout là pour moi ça m'inspire pas trop alors que quand je vois des femmes qui partent de moi je suis partie et qui font tout là-haut moi ça m'inspire personnellement voilà ce que je peux dire en tout cas le monde je pense a besoin de plus de sororité de vraiment de stopper la rivalité entre les femmes et d'avoir plus de compassion et d'amour entre nous toutes parce que on a subi des décennies, des millénaires, des patriarques et tant que ça change voilà donc sur ces mes paroles je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous